Bonjour, je suis Pauline Barre et je suis ici pour vous aider à vous émanciper grâce à l'Empowerment. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce dernier challenge ? Ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Pour moi, c'est le fil conducteur des 9 autres thématiques qu'on a déjà développées ensemble. Si on a créé un challenge à la fin de chaque épisode, c'est justement parce que c'est en passant à l'action que la confiance vient. Il faut faire pour oser après. Au fil de cette série de vidéos, on a parlé de l'importance de bien se connaître. C'est capital pour la confiance en soi, connaître ses atouts et savoir aussi faire le tri dans ce qui nous empêche d'avancer. La première étape, ça va être d'identifier ses croyances. Tout ce qu'on croit nous empêcher de réussir. Par exemple, je crois que je n'obtiendrai pas ce poste. Ce n'est pas un fait empirique, c'est ce qu'on imagine. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, c'est plutôt que je ne me sens pas capable d'obtenir ce poste. Face à une croyance comme cela, il faut trouver un ou plusieurs contre-exemples. Si je ne me sens pas capable d'avoir le poste parce que je n'ai pas les diplômes nécessaires, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a déjà réussi à le faire avant moi. Un peu comme une jurisprudence. Si quelqu'un y est arrivé, pourquoi pas moi ? Ça élimine les croyances limitantes, où on se met ses propres bâtons dans les roues. D'ailleurs, dans la majorité des gars, c'est surtout une question d'entraînement. Alors on va se concentrer sur la méthode pour y arriver, plutôt que sur la peur. On va analyser et décomposer cette inquiétude. De quoi ai-je peur exactement ? Si on identifie la peur, on est à 50% du chemin. On va pouvoir travailler dessus pour trouver un mécanisme pour l'aplanir. Je vous l'ai dit dans l'épisode sur le sport. C'est le premier petit pas qui compte. Et c'est chaque pas qui nous fait avancer petit à petit. Ça marche aussi pour la confiance en soi. Pour s'aider, on peut aussi s'appuyer sur certaines techniques, comme la programmation neurolinguistique, la PNL, avec le concept du point d'ancrage. On va visualiser une situation où on est maître de soi, où on vient de réussir. Tout le corps envoie des signaux de réussite, comme quand on vient de marquer un but. Là, on serre le point gauche. Et quand on pense à cela, toute l'énergie de cette réussite va être ancrée dans ce point. En moment de stress, on resserre ce même point et on reprend à l'esprit une situation qui va annuler ce sentiment de peur. Se lancer petit à petit, c'est aussi travailler la posture qui va nous aider à nous sentir bien. Il faut tester les postures dans son corps, qui sont des postures de réussite. On dégage le port de tête, on ouvre le haut du corps, on cherche une stabilité au niveau des pieds pour être bien ancré dans le sol. Ça veut dire, parfois aussi, ne pas avoir peur d'enlever les talons, d'assurer la stabilité. Pour expliquer un concept, Angela Merkel, elle ne va pas au G7 en talons aiguilles. Et d'ailleurs, si on regarde ses tenues, elle a trouvé le moyen d'avoir à la fois un style qui lui donne confiance en elle et qui assoit son autorité. L'intégralité de sa garde-robe, ce sont des tailleurs unis et colorés avec des coupes identiques. Il y a à la fois le style droit qui lui confère de la légitimité et la touche de féminité avec toute une déclinaison de couleurs. Le style, ça permet d'être identifiable et remarquable. Ça permet aussi qu'on se souvienne de vous quand on a besoin de vos services. Pour notre dernier challenge, on va justement travailler votre posture de confiance. Rappelez-vous, port de tête, bras ouverts et pieds ancrés. J'espère que c'est avec cette belle posture que vous allez prendre toute la confiance en vous dont vous avez besoin. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous les différentes approches de l'empowerment. J'espère que grâce à ces vidéos, vous serez encore mieux équipés pour prendre le contrôle de vos différentes vies. À bientôt !